Vous devez arriver à l'heure de votre convocation, au quatrième étage du pavillon C en chirurgie d'un jour. Votre accueil se fait ici, même si vous devez rester plusieurs jours à l'hôpital. Vous vous inscrivez d'abord à une borne automatique. Puis, vous allez à l'accueil pour faire votre inscription, récupérer votre bracelet d'identification et pour remplir des documents administratifs. Tout au long de votre journée, on vérifiera plusieurs fois votre identité et on vous posera plusieurs fois les mêmes questions pour des raisons de sécurité. Vous allez ensuite au poste des infirmières où on vous remet tout le matériel nécessaire si des examens supplémentaires sont requis. Puis, on vous conduit dans une alcôve. On vous remet un sac de plastique pour mettre vos effets personnels qui seront mis en sécurité dans un casier. Vous pouvez alors vous changer, mettre une jaquette d'hôpital et vous allonger sur la civière. Avant de vous rendre au bloc opératoire, une infirmière viendra vous poser des questions sur votre état de santé. Si vous avez de la toux ou de la fièvre, des allergies ou tout autre problème de santé, dites-le lui. Vous aurez peut-être à faire aussi des examens comme une prise de sang, une analyse d'urine, une radiographie ou un électrocardiogramme. Quelques minutes avant l'opération, on vous emmène en salle de pré-anesthésie où l'équipe du bloc opératoire s'occupe de vous. N'hésitez pas à demander le rôle de chacun lorsqu'il vient de vous voir si vous le désirez. On vous pose des questions de sécurité à chaque étape de votre prise en charge. Pendant que la salle d'opération est préparée pour vous accueillir, on vous accompagne devant la salle, où on fait de nouvelles vérifications. Vous rencontrez un anesthésiologiste et une infirmière. Profitez pour parler de vos inquiétudes et poser vos questions. On vous installe ensuite sur la table d'intervention. L'anesthésiologiste ou son assistant met en place les dispositifs de surveillance et une intraveineuse. Si on doit vous endormir totalement, vous respirez de l'oxygène pendant quelques minutes, puis on vous administre des médicaments qui vous endorment calmement et confortablement. L'équipe d'anesthésiologiste reste à votre chevet durant toute l'intervention pour s'assurer de votre sécurité et de votre confort. Après l'opération, on vous accompagne en salle de réveil, où une infirmière s'assure de votre confort et vérifie que vous n'avez ni effet indésirable ni complication. Vous pouvez rester ici de quelques minutes à quelques heures selon la vitesse de votre récupération et de votre état. Vous retournez dans l'alcool de la chirurgie d'un jour, où on vous remet vos effets personnels. Dès que vous le pouvez, l'équipe de soins vous aide à vous lever et à marcher. Cela vous aidera à récupérer plus vite. Dès que vous remplissez tous les critères qu'ils permettent, vous quittez la chirurgie d'un jour pour votre domicile. Si on avait prévu de vous hospitaliser, on vous emmènera dans votre chambre immédiatement après la salle de réveil. Si vous devez rentrer chez vous le jour même, on vous remettra l'information pour vos soins post-opératoires. On prévient la personne qui vous raccompagne, n'oubliez pas de prévoir votre retour à la maison. Demandez à l'avance à vos proches de vous raccompagner et de vous aider pendant les premiers jours après l'opération. Sous-titrage ST' 501